Donc, je voulais savoir si tu as des recommandations par rapport à des livres, je sais que tu lis beaucoup, que ce soit en entrepreneuriat, en développement personnel, en marketing, autre que les deux qu'on a déjà cités, donc Léle Camé et... Alors, je vais te citer 10, je vais te citer celui que je lis pour le moment, que je trouve inspirant, et notamment pour les jeunes, c'est donc le livre du docteur Laurent Alexandre que je t'ai dit, si tu arrives un jour à l'interviewer, même si le personnage, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas le docteur Laurent Alexandre. Dans tous les cas, il vit des choses hyper intéressantes et aussi très inspirantes. C'est quelqu'un qui doit avoir un long âge, mais qui a un fort passé dans le digital, c'est le créateur de Doctissimo. Et donc là, il vient d'écrire un dernier livre après son livre sur la mort après la mort, sur l'intelligence artificielle. Il a une vision qui est assez vulgarisée, donc fort accessible à tous sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et le dernier que je lis, c'est Jouisse et jeunesse. Il donne cet espoir incroyable aux jeunes et il fait passer ce message que le monde ne va pas si mal que ça, quoi. Et même, il ne va pas mal du tout. On n'a jamais été aussi créatif dans les nouvelles technologies et dans l'innovation, etc. qu'aujourd'hui. Effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Le CO2, les écolo, je veux dire, tu te dis, waouh, c'est la fin du monde, quoi. Il faut arrêter, il faut arrêter. Effectivement, la glace fond, le pôle nord, les icebergs. Effectivement, on ne va pas y échapper, mais bon, c'est la conséquence de pas mal d'années d'industrialisation, etc. On n'est pas… voilà. On est tous responsables quelque part, vous moins naturellement, les jeunes. Mais il ne faut pas non plus que les jeunes, vous deveniez non plus ce qu'il appelle des écolo-terroristes, quoi. C'est-à-dire de se dire, bon, la fin du monde approche, il faut arrêter de faire tourner des data centers. Quelque part, il ne faut pas qu'il y ait la 5G. Quelque part, il faudrait que Google mette moins de ressources en place, tu vois, qu'on supprime ce qu'on est en train de faire, les vidéos en ligne, etc. Parce que là, pendant qu'on est en train de parler du CO2, on en consomme un max. Donc, tout ça, effectivement, il dit au effort, ça ne va pas si mal. Et ça a été plus mal que ça, beaucoup plus mal. Voilà. Et donc, il met une grosse note d'optimisme sur tout ce qui va se passer. et il essaye quand même de se dire, bon, arrêtez d'être collapsologue, etc. Ce n'est pas la fin de l'humanité. On ne va pas tous partir sur Mars dans 5 ans, 10 ans. Plutôt 15 ans. 15 ans, voilà. Mais je ne sais pas, Elon Musk vient de donner une date, en 2025 ou un truc comme ça. Oui, il donne depuis tout le temps. Il a des dates en tête, mais on va voir si c'est très cher. Pour moi, c'est un de mes préférés aussi. Oui. Ça a été Steve Jobs et puis j'ai lu les bios. Les bios, il faut toutes les lire. C'est hyper inspirant, les biographies. Il faut lire celle d'Elon Musk. Je l'ai lu, celle d'Elon Musk, mais je n'ai pas lu celle de Steve Jobs. Il faut lire celle de Steve Jobs. Il faut écouter le... C'est vieux, mais il faut écouter le discours de Steve Jobs à Stanford. C'est génial, c'est génial, tu vois. Et puis, plutôt que de lire des livres, parce que tout le monde n'aime pas lire, regardez des TEDx. Et ne regardez pas que des TEDx en français. Regardez des TEDx... Merci. 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 Merci.